Vous allez descendre ? Oui, je vais descendre, mais un jour, je ne laisserai pas que descendre, je remonterai. Donc, vous rangez un petit peu votre chambre. Vous prenez des draps là-bas et puis vous le refaites. Je vous avais dit ça tous les jours. Ah, je change de draps tous les jours ? Alors, si c'est propre, il faudra que vous le laissez, mais vous retapez le lit un petit peu. D'accord. S'il vous plaît. Mais si je retapes le lit, il va avoir mal. Déjà qu'il m'a accueilli bien avec moi. C'est pas juste tirer la couverture, c'est refaire le lit entièrement et bien. Patrick est schizophrène. A 4h du matin, il hurlait en plein délire devant la mairie de sa ville pour qu'on lui ouvre les portes. C'est la police qui l'a amenée à l'hôpital. Vous essayez de bien le faire. Mais je n'ai pas votre savoir-faire. Mais vous savez, vous débrouillez. Oui, je sais me débrouiller. Mais même à l'armée, j'ai été refusé parce que je ne savais pas faire de lit au carré. Je ne vous demande pas de le faire au carré. Là. Patrick est un habitué des lieux. A 33 ans, il en a déjà à sa 10e hospitalisation. En période de crise, il se sent invincible. Il peut courir au devant d'un camion ou sauter d'une fenêtre. Et quand la crise est passée, Patrick ne se souvient de rien. C'est le docteur Espaz qui le suit depuis 7 ans. Bonjour, monsieur Espaz. Bonjour. Asseyez-vous. Ce dont je ne me souviens pas et qui me pose effectivement un problème, c'est le moment où je m'endors chez moi et où je me réveille dans la chambre d'isalement. Chez vous, vous vous êtes réveillé, vous n'en souvenez pas, mais vous vous êtes réveillé et vous aviez un comportement totalement inadapté, dangereux pour vous-même. Oui. Vous faisiez n'importe quoi sans même vous en rendre compte puisque vous ne vous en souvenez même pas. Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est que dans la chambre d'isolement, paraît-il, il y avait une porte. Et quand j'ai retrouvé mes esprits, ma conscience, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait plus la porte. La porte, vous l'avez fait voler en éclats, en fait. J'ai fait voler en éclats, là. Voilà. Mais je n'ai pas vu les éclats. Non, on a retiré la porte parce qu'elle n'était pas réparable. Donc on a réadapté le traitement. D'accord. D'accord. Mais je pourrais toujours faire de l'humour. De ? L'humour. Ça, l'humour est autorisé, heureusement, encore. Au revoir. On va faire pleuvoir les miroirs. Ça va ? Ça s'est bien passé. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ça ne voit pas. Ça ne coûte rien. Mais ça existe. La mère m'a arrêté. Au moment où il était hospitalisé, où son père s'est inquiété et a appelé la police, il était extrêmement violent et dangereux pour lui-même. C'est-à-dire que c'était sa vie qu'il pouvait mettre en danger. Pas parce qu'il était suicidaire et qu'il avait envie de mourir. Mais en faisant n'importe quoi, on peut mourir aussi. Par exemple, si vous traversez la nationale en pensant que vous ne risquez rien, que vous êtes au-delà des problèmes des voitures qui arrivent à 81 heures contre vous, vous risquez de mourir. Alors que vous n'avez pas du tout l'intention de mourir. Mais voilà. Alors, ce patient-là, il est capable de faire n'importe quoi à l'extérieur, ce que le commun des mortels appellera n'importe quoi. Ça a duré un espace de moins de 24 heures. Mais pendant 24 heures, c'était très difficile. Les soins commencent au petit déjeuner. Patrick suit un traitement pour soigner sa schizophrénie. L'infirmière veille à ce que les patients prennent bien leur cachet. Le fait d'avoir des médicaments, ça va leur permettre de reprendre contact avec la réalité. Et par là même, étant plus dans la réalité, moins dans l'imaginaire, ça leur permet de réenvisager une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle et une vie à l'extérieur. Et par là même, ils vont sortir de l'hôpital assez rapidement. Vous prenez ça d'abord ou vous voulez en même temps ? Patrick sortira, si tout va bien, dans une quinzaine de jours. C'est la durée moyenne des séjours dans cet hôpital. Quand il sortira, il sera simplement stabilisé grâce aux médicaments, car la schizophrénie est une maladie dont on ne guérit pas. Ici, les activités sont rares. La salle de télévision est une des seules distractions. Elle sert aussi de fumoir. Les gars vont le prendre parce que le soir, ils ferment, ils enlèvent. Et pourquoi ? Parce que pour nous empêcher de regarder la télé toute la nuit. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser la salle fumeur et la salle télé que pour fumer la nuit. Et bien sûr, nous ne fumons pas que des noirs. Nous fumons des cigarettes. C'est pour éviter que la personne veuille très tard la nuit. Pour cause de... 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 D'un seul... Voilà. Un seul moment, voilà. Pour cause d'un seul moment. Ah, j'ai bloqué, là. T'as bloqué et mon colère reprend dans 15 secondes. Mon colère fin ? En fin de compte. L'interdiction d'accorder... Non, je ne sais pas. En fin de compte, en fin de compte, l'interdiction de la télé, ça signifie que ici, c'est l'ordre public qui doit être restauré. Souvenez-vous de cette phrase, l'ordre public doit être restauré. Mais nous avons bien compris que c'est la TVA du bâtiment qui va augmenter, alors que c'est la TVA de l'alimentation qui aurait dû baisser. Et l'ordre public sera toujours restauré. Et nous instaurerons la restauration. Non, je ne suis pas royaliste. Cette nuit, Patrick a fumé du cannabis en cachette. Il a été surpris par les infirmiers à 2 reprises, dans la salle de télévision et dans le parc. Les psychiatres sont unanimes. Le cannabis aggrave la schizophrénie et peut même la déclencher dans certains cas. Le lendemain, à la 1re heure, il est convoqué dans le bureau du docteur Espad. Je vous vois ce matin parce que hier soir, il semblerait que vous ayez repris des toxiques. Et ce matin, pareil, dans la cour. Je n'ai pas repris de toxiques. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des doutes de tout le monde concernant ça. Mais non, je n'ai pas fumé dans la cour. Je n'ai pas dit que je n'avais pas roulé, mais je n'ai pas fumé. Oui, les infirmiers ne sont pas des dernières pluies. Ils savent bien quand vous avez fumé ou quand ils n'ont pas fumé. Vous n'avez pas fumé. Ils le savent bien. On le sait. On ne peut pas conjuguer l'hôpital et l'hospitalisation avec la poursuite de toxiques qui vous démolissent. C'est incompatible. Il faut être cohérent quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? Écoutez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Bon. Si vous considérez la somme de cannabis que j'ai assimilée dans mon corps, depuis le temps où je fume, effectivement, je ne serai en place de n'avoir qu'un seul neurone. Que vous l'ayez relativement bien supporté au niveau de vos neurones, comme vous dites, jusqu'à maintenant, tant mieux. On est les premiers avis de ça. Mais on n'a pas envie que la suite soit négative. Si on est là pour vous aider, c'est pour que demain, ce soit positif. Ce n'est pas pour que vous accompagnez dans une déchéance. Vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, Gainsbourg aurait chanté « C'est la décadence ». Il ne s'agit pas de Gainsbourg, il s'agit de vous. Et le but, c'est que vous puissiez être à l'extérieur, vivre votre vie le mieux possible. Donc, ce qu'on va faire là, c'est jusqu'à la semaine prochaine. De toute façon, il n'y a plus de permission de parc. D'accord. Et vous allez reprendre un pyjama plutôt que les vêtements de ville. D'accord ? Bon, on fait comme ça pour ce week-end. Et on se trouve en début de semaine prochaine pour reconsidérer la sortie et comment se passe le week-end. D'accord ? Donc là, Patrick, vous mettez un pyjama et... Je peux enlever le bas ? Le bas et le haut. Et j'enlève le haut aussi. Le pyjama totalement. Tout à fait. D'accord. Donc, j'ai droit à un pyjama. Bien sûr. Et dans les cours d'école, ils ont inventé le foulard, le delta. Et ici, on a inventé le pyjama. On s'arrête, Patrick. D'accord ? On s'arrête. D'accord. Vous montez prendre un pyjama. On s'arrête là. Le pyjama est une punition symbolique destinée à faire comprendre à Patrick la gravité de son geste. La drogue empêche les médicaments d'agir. À terme, elle peut rendre Patrick résistant à toute médication et l'enfermer dans ses délires. Pour des patients qui ont une pathologie et qui sont déjà fragiles psychiquement, ce qu'il y a de sûr, c'est que le H, c'est une catastrophe pour eux. Une catastrophe dans la mesure ou en permanence dans le service. Il y a, je ne sais pas, 5, 6, 7 patients qui ne sont hospitalisés ici que parce qu'en plus de leurs problèmes, il y a le H qui les a fait décompenser. Décompenser, c'est-à-dire que la drogue provoque une rupture de l'équilibre psychique. Faisons-nous un échange spirituel, mon cher. Alors essayons de faire une chanson. Romain, l'ami de Patrick, a lui aussi des problèmes de drogue. En enlevant cette douleur, justement, qui part au Saint-Esprit. D'accord. Mon Valium, oui, oui, mon Valium, oui, 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 mon Valium, car c'est mon traitement. Mon Valium, non, 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 mon Valium, non, 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 mon Valium, car c'est mon traitement. Je consomme du cycle, il est l'extasie et ça me met en maladie. Alors je suis toxicoman, psychotique. À 9h, j'ai droit à du Valium, à 30 groupes de Valium, pour enlever mon manque de toxique. Ça me détend et ça évite que je pense à ça, au toxique. Bonjour, je peux vous chanter la chanson la plus obscène du répertoire ? Que je t'aime, que je t'aime. Patrick est à l'hôpital depuis une semaine. Il n'est plus dangereux pour lui-même, mais les médecins estiment qu'il n'est pas encore en état de sortir. Sa crise n'est pas terminée. D'ailleurs, selon eux, il y a un signe qui ne trompe pas. Il continue ses calembours, ses délires et ses digressions. Il faudrait que je sois le générique, parce que je crois que j'ai une grossesse intra-utérine. Tu es en train de préparer une grossesse ? Intra-utérine. Ah, intra-utérine. Extra-utérine. Ah, extra-utérine. Un peu comme Marie. Un peu comme Marie. Mais l'important était de savoir pourquoi, quand Jean est entré dans le temple, eh bien, Zacharie a fermé sa bouche. Et pourquoi ils l'ont appelé Jean, qui n'était pas du tout un peu non juste ? Eh bien, parce que Jean était bon comme le jambon. Très bien. J'ai été roi. Je vous nommais marquise sur le champ. Dans une semaine, Patrick rentrera peut-être chez lui, à condition de suivre son traitement et d'arrêter le cannabis.